Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue à tous sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h. Ce soir nous recevons Christophe Alcantara. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et communication au sein de l'IDETCOM. Oui, tout à fait. De l'Université Toulouse-en-Capitole. Et vous êtes à l'initiative d'un colloque international organisé les 21 et 22 mars à Toulouse sur la e-réputation et les traces numériques, dimensions instrumentales et enjeux de société. Alors pour commencer, qu'est-ce que de l'e-réputation ? On pourrait dire d'une façon triviale que l'e-réputation, ce sont les informations que vous allez publier sur vous-même ou que des tiers peuvent publier sur vous-même, sur un sujet, quel qu'il soit, et que ces informations-là soient apparentes sur des réseaux sociaux ou on va dire sur l'Internet. Ça, c'est une définition triviale. On pourrait dire, et c'est la posture que j'adopte, que l'irréputation, c'est aussi les traces que vous laissez de vous sur le web à travers, justement, votre pratique de l'Internet. Donc quelque part, ce sont des traces induites que vous ne souhaitez pas nécessairement, mais qui malheureusement permettent de vous identifier. Donc l'irréputation, c'est à la fois cette partie émergée de l'iceberg et également un ensemble de traces numériques que vous laissez à l'insu de votre plein gré, si je puis m'exprimer ici. Donc c'est un enjeu vraiment social et économique. L'irréputation, c'est quelque chose d'important. Alors c'est un enjeu économique parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et que ce soit à travers leurs produits, leurs marques, voire même les personnalités qui les caractérisent, elles ont besoin de capitaliser ce qu'on appelle ce capital symbolique, qui est l'image de l'entreprise. Donc c'est incontournable pour une entreprise. Mais également pour le citoyen que vous et moi sommes, le fait de savoir que l'on peut rentrer dans notre intimité à travers l'analyse des pratiques de l'Internet, je pense que ça interpelle les citoyens que vous et moi sommes. Bien sûr. Et donc du coup, vous avez lancé ce colloque il y a quelque temps déjà pour inviter des différentes personnalités et des spécialistes de la question. Oui. Et quelle va être la particularité de ce colloque ? Alors si vous voulez, la particularité de ce colloque, c'est à ma connaissance l'un des tout premiers colloques internationaux organisés en France sur le sujet. Il existe ci et là des journées d'études qui généralement cherchent à proposer des actions pratiques sous l'aspect gestionnaire, instrumentale, marketing. Et nous, nous partons du principe que l'irréputation doit être appréhendée d'une manière un peu plus systémique. Et donc nous allons l'interroger dans le cadre de mon laboratoire, l'idée de com, qui est un laboratoire pluridisciplinaire, à travers justement une posture interdisciplinaire. C'est-à-dire, on va interroger l'irréputation dans sa dimension juridique, sociologique, anthropologique, information, communication, mais également sciences de gestion. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'appréhender le phénomène, à la fois sous une approche micro-sociale, comment valoriser des ressources humaines en ligne à travers l'irréputation, mais de la même manière, appréhendons-le comme un phénomène de société qui va quand même structurer la vie dans laquelle nous sommes. Alors concrètement, ça va se passer comment ce colloque ? Sur deux jours, c'est ça ? Tout à fait. Donc l'événement aura lieu les 21 et 22 mars prochains. Et l'idée pour nous, bien évidemment, a été de convier des experts internationalement connus. Il y a des chercheurs canadiens, des chercheurs japonais, des chercheurs portugais, des collègues à nous espagnols, mais également, bien sûr, beaucoup de chercheurs français, qui vont se réunir et qui vont, dans le cadre d'ateliers thématiques, interroger les réputations à travers ces différents champs disciplinaires. Et notre objectif aussi, à Utian Capital, a été de nous rapprocher du monde des praticiens, des experts, des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes associés à l'Amélie numérique, au club de la communication, et à une agence particulièrement connue qui s'appelle Réputation VIP, qui vient témoigner un peu de ces pratiques et de ce qu'elle est. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment de rassembler sur deux jours, à la fois des chercheurs que nous sommes, mais également des praticiens et des experts, pour justement travailler ensemble le sens. Travailler les réputations, c'est quand même interroger le sens. D'accord. Vous nous avez parlé de spécialistes japonais, de spécialistes portugais, de spécialistes... Est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms, peut-être des gens qui vraiment... En l'occurrence, je pense à mon collègue, le professeur Trudel, qui vient du Canada et qui va venir nous faire une présentation très synthétique, en plénière, sur une approche un peu de droit comparé, en interrogeant cette notion de droit à l'oubli. Le droit à l'oubli est quand même une des composantes de l'irréputation. Mais plus près de nous, nous pourrions parler de la représentante du Défenseur des droits, qui va venir présenter le fameux rapport sur les enfants qui grandissent face à des écrans numériques et qui interroge la notion d'irréputation. On pourrait parler de la responsable de la prospective de l'ACNIL, qui va venir justement donner la position française de la Commission nationale informatique et liberté sur le droit à l'oubli aussi. Et d'autres acteurs, des professionnels, nous allons voir des tables rondes, où des acteurs de l'économie numérique en région vont venir un peu témoigner et de leurs pratiques et surtout de leurs interrogations. D'accord. Et vous attendez combien de participants à peu près à ce colloque ? On pense que sur deux jours, nous partons sur 250 personnes. 250 personnes. Voilà. L'idée pour nous est, au-delà du caractère scientifique de l'événement, puisque son caractère scientifique avéré va faire que derrière, un ouvrage collectif sera publié, au-delà des actes du colloque, puisque l'idée est de vraiment faire un état de l'art, de nos positions scientifiques sur l'irréputation. Et de voir également dans le temps, comment vont évoluer à la fois les aspects juridiques, mais sociaux et sociétaux. L'irréputation est associée à la pratique que l'on a du web. Et la pratique du web est une pratique dynamique. Oui, c'est sûr, ça évolue sans arrêt. Et du coup, les droits, les applications changent forcément. Tout à fait. Le colloque aura lieu à l'Université de Toulouse, c'est ça ? Oui, Université Toulousain-Capitole. Donc le premier jour, nous sommes à la manufacture des tabacs. Grâce au soutien d'EDF, que je remercie, nous allons organiser la soirée, le printemps de l'irréputation, à l'espace EDF Bazac. Et dans la logique des First Wednesday, on va permettre à la fois des professionnels et aux chercheurs que nous sommes de nous rencontrer, d'échanger, parce qu'au fond, notre recherche n'a de sens que si c'est une recherche appliquée. D'accord. Et comment on peut y participer ? Très concrètement, il suffit d'aller sur le site du colloque www.irréputation-le-colloque.org et une tarification discriminante existe pour permettre, y compris à des citoyens engagés ou à des professionnels ou à des acteurs de l'économie numérique, de venir échanger sur ces questions-là, qui sont de véritables questions d'actualité. Merci Christophe Alcantara d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis sur Objectif News.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.